coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du moment je ne vais pas vous faire de favoris tous les mois parce que j'utilise à peu près les mêmes produits donc tous les deux mois je pense que ça peut être pas mal comme ça ça va me permettre de me renouveler aussi alors on va commencer tout de suite donc par le gommage qui est vraiment un de mes favoris c'est le gommage de sephora de la gamme chic guimauve que j'aime beaucoup qui sont très très bon qui est vraiment très très sucré j'aime beaucoup ce gommage là donc par contre malheureusement il ne se fait plus mais je tenais quand même à vous le à vous montrer parce que c'est vraiment un grand favori pour moi alors il m'en reste j'en suis rendu quasiment à la moitié donc je l'économise un maximum et ensuite pour combiner avec le gommage après la douche j'utilise le lait corporel de toujours la même gamme chic guimauve de chez sephora qui est vraiment très très bien qui hydrate très bien la peau et qui laisse des paillettes très très sympa donc moi j'aime beaucoup les paillettes donc voilà mais c'est quand même assez discret donc malheureusement il ne se fait plus non plus mais je tenais quand même à vous le à vous montrer et il sent très très bon le sucré donc des favoris pour ces deux produits ensuite un grand favori aussi donc c'est mon gommage à la cerise sauvage de chez the body shop que j'aime beaucoup il sent super bon il est très 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 frais donc il se présente comme ceci et j'adore j'adore et ensuite toujours dans la même gamme donc c'est le beurre corporel à la cerise sauvage de chez the body shop qui sent pareil super bon donc il se présente comme ceci et il est entre le lait et et le beurre en fait il est vraiment très très onctueux et il pénètre très très bien très facilement sur la peau donc je l'aime beaucoup pour ces deux ensuite je vais vous présenter mon démaquillant chouchou vraiment pour les yeux qui est vraiment top c'est le cil des masques de je mets maybelline qui est vraiment très très bien qui démaquille très très bien les les yeux donc moi j'utilise toujours un mascara waterproof donc il est waterproof donc il est bifasé on le secoue et il coûte pas cher en plus donc un grand favori ensuite j'utilise souvent ma lotion tonique aux trois roses de la marque nuxe que j'adore vraiment c'est c'est une huile qui est vraiment rafraîchissante qui est tonifiante qui qui apaise bien la peau à part fait vraiment très très bien le démaquillage en plus l'odeur ça sent super bon ouais c'est vraiment très très frais j'aime beaucoup et ça fait quand même trois mois que je l'utilise et j'en suis rendue ici donc ça va quand même où ça fait trois mois donc ça va aller très bien et ensuite toujours dans la même marque c'est le parfum le produit prodigieux de luxe que j'adore vraiment c'est une odeur vraiment très très fraîche qui sent l'été et assez fort quand même mais moi j'aime bien les parfums quand même assez fort assez épicé quand même donc j'aime beaucoup j'adore la bouteille également qui est en dégradé de marron je la trouve très très classe voilà pour et je l'achète en parapharmacie donc voilà pour ce parfum là et j'ai un autre parfum vraiment qui a un très très gros favori également donc il s'appelle en joue des monts de givanschi je sais pas si vous verrez bien et je l'adore c'est vraiment un parfum je trouve que c'est un parfum envoûtant ah mais ils sont trop trop bons c'est vraiment j'adore aller sentir pour si vous connaissez pas l'odeur vraiment je vous le conseille et ils sont ensuite un grand favori c'est l'huile sèche pailleté de la marque pélissage qui est vraiment très très bien donc qui est pour le corps donc j'aime beaucoup le packaging comme ceci et donc c'est un flacon de pompe voilà je vais vous montrer je me lève alors est ce que vous verrez voilà donc moi je me je l'applique vraiment sur les bras sur le décolleté et ça va dorer vraiment la peau ça ça va faire vraiment un hal doré pailleté vraiment très très sympa donc moi je l'applique vraiment quand je sors quand je suis de sortie et c'est vraiment très très joli je sais pas si on verra bien et ça fait vraiment des des très très jolies paillettes et l'odeur l'odeur c'est ça sent vraiment trop trop bon ça sent l'été ça sent un peu le monoeil j'adore mais donc c'est vraiment très très joli un hal doré sur la peau quand on n'est pas encore bronzé comme maintenant c'est vraiment très très bien donc un grand favori ensuite on va passer au make-up alors un grand favori également pour la bébé crème de saut bio éthique que j'adore vraiment j'ai eu un coup de coeur pour cette cette bébé crème donc je l'ai acheté pendant les promos de l'eau claire donc elle est à 4 euros et elle est vraiment super elle comme ils le disent elle hydrate elle purifie elle protège elle a un spf de 10 elle est vraiment très très bien elle a pas de silicone pas de colorant de synthèse pas de parabènes elle est non comédogène et moi pour moi je recherche vraiment de la couvrance j'ai toujours des petites imperfections sur le visage des petits boutons qui se battent voilà donc elle couvre vraiment très très bien les imperfections c'est vraiment elle est quand même très couvrante enfin pour moi je trouve pour moi c'est vraiment l'idéal elle est vraiment très très bien donc voilà la celui éthique la bébé crème et le petit plus qui n'a rien à voir mais je suis contente elle est fabriquée à la rochelle à pérennys à cinq minutes de chez moi donc je suis très contente voilà ensuite j'ai pas mal utilisé ma naquette 2 de l'urbanique et je pense que vous connaissez toutes avec des couleurs des couleurs neutres des couleurs vraiment qui sont très très sympa qui va qui vont vraiment avec tout donc voilà j'ai c'est vraiment un grand favori j'aime beaucoup cette palette ensuite j'ai pas mal aussi utiliser mon ombre à paupières mon ombre à paupières mon illusion d'ombre de chanel donc c'est la émerveillée et je l'ai pas mal creusé elle est vraiment très très belle c'est une couleur vraiment qui illumine vraiment le regard tout de suite elle est vraiment très très sympa donc j'aime beaucoup c'est on peut vraiment utiliser ce phare vraiment tout seul il se suffit vraiment à lui même voilà ensuite un grand favori également pour ma ma poudre bronzante de bénéfique donc c'est le oula que j'adore que je voulais depuis longtemps donc il est avec son petit pinceau je m'en suis servie une fois mais j'ai pas trop faim donc avec le miroir donc elle est vraiment très très elle est elle est super quoi elle n'est pas trop orangé enfin n'est pas orangé elle est vraiment pile poil pour pour le bronzer quoi c'est vraiment une teinte superbe et je vais bientôt m'acheter sa petite soeur le corallista bientôt bientôt ensuite un favori aussi c'est mon crayon à sourcils de kiko que j'aime beaucoup donc c'est la teinte numéro 3 donc vous avez vous avez l'embout brosse pour brosser les sourcils et le crayon donc c'est une teinte vraiment pas trop foncé ça marron oui marron foncé donc c'est pas ces petits poils pour l'incarnation de mes sourcils elle est vraiment très ce crayon est vraiment très très bien il tient vraiment toute la journée toute la soirée une tenue parfaite donc un grand favori ensuite je me suis acheté il n'y a pas très très longtemps mais il fait partie de mes favoris donc c'est le baume balmy à la noix de coco que j'ai acheté dans ma parashop et j'aime beaucoup donc se présente comme ceci et c'est vraiment très agréable quand on l'utilise comme ça sur les lèvres c'est vraiment tout doux l'odeur ça sent super bon la noix de coco j'adore cette odeur j'adore la noix de coco il y avait plusieurs senteurs je sais pas trop s'il y avait la cerise je regarde tiens je sais plus et il m'a coûté 3 euros 95 quelque chose comme ça et il est vraiment très très bien il hydrate super bien les lèvres donc un favori donc voilà pour mes favoris make up et beauté juste une autre petite chose je suis fan de bougies comme nombreux d'entre vous et donc je voulais vous montrer ma petite outil favori bougie donc c'est le c'est serviette moelleuse de c'est une tartelette yankee candle que j'aime beaucoup je suis en train de faire brûler en ce moment et ça sent super bon c'est très frais ça sent le propre c'est ça sent enfin c'est ça sent la douceur vraiment c'est très très et ça embaume vraiment toute la pièce j'ai pas une grande pièce mais ça vraiment ça sent le propre ça sent frais il n'y a pas d'autre mot elle est très j'aime beaucoup cette odeur donc voilà pour mes favoris du moment j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bisous et je vous fait de goer bisous et à très vite pour une prochaine vidéo tu sais de quoi